Coucou, c'est votre Lovallouba de Bruxelles. Le corps de Bobli a été exposé à cause de nous, les blogueurs, à cause de notre bouche. Le corps de Bobli s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Il est mort, il n'est pas mort. Il est à la mort, il n'est pas à la mort. Il a disparu, il n'a pas disparu. Il a tremblé, il n'a pas tremblé. Aujourd'hui, le corps du Bobli a été exposé par la faute de nous, les blogueurs. Et ça nous étonne. On va se jouer les hypocrites. Pourquoi est-ce qu'ils ont exposé son corps, mais c'est de notre faute. Qu'on assume les retombées. Oui, maintenant là, on est, on s'est dit que maintenant, on est maintenant, c'est confirmé qu'il est mort. On est rassuré qu'il est mort. En humiliant son corps sur les réseaux sociaux. C'est triste, c'est dommage et c'est malheureux. Celui qui partage le corps d'un mort, c'est une malédition. Ça a-t-il la malédition? Oui, j'ai vu le corps de Bobli. Je n'ai pas eu le courage de partager sur ma page. Parce que partager le cadavre de quelqu'un, c'est-à-dire la malédition. Oui, je n'ai pas partagé. J'ai eu très mal au cœur, oui. J'ai eu très mal au cœur. Quand il milie son corps. Et d'autres même trouvent à dire, malgré qu'ils ont vu le corps, mais ils trouvent à dire que c'est silicone. Que ce n'est pas lui. Que c'est ses poupées. Encore, ils ne sont pas convaincus. Donc, vous voulez qu'il n'y a pas profané son corps comme pour Didier Arafat. Et puis, vous serez satisfait. Vous voulez qu'il n'y a pas profané, qu'il n'y a pas cassé sa tombe en corps. Parce que malgré qu'ils ont exposé son corps. Malgré qu'ils ont exposé son corps, mais les autres personnes trouvent à dire que ce n'est pas Bobli. Que c'est silicone. Que c'est une poupée chiquine. Ce n'est pas lui. On n'a pas quand même pensé à ses enfants. Parce que c'est humiliant. Je pense que vous n'avez jamais exposé le corps de vos parents comme ça. Donc, on respecte aussi le corps des bruits. Quel que soit ce qu'il a fait. Mais il mérite un minimum de respect. Mais j'ai dit au... Donc, c'est le lever du corps de Bobli qui est vide comme ça. C'est-à-dire le pasteur, le filmé et le portail de séquence. C'est triste, c'est malheureux. Avec tous ces millions d'abonnés. Avec ses amis qui aboyaient sur les réseaux sociaux. Quand je vous dis que l'amitié des réseaux sociaux, ce n'est pas hypocrisie. C'est ça qui est là. Regardez aujourd'hui. Veillé du Bob lui-même, c'est vide. Ça, veillé, c'est vide. Il n'y a personne. C'est vide. Tout le monde peut t'abandonner. Sauf tes parents. Nos parents sont nos dieux cités. Oui, il ne faut jamais exposer tes parents. Tout le monde peut t'abandonner. Mais tes parents seront toujours là pour toi. Aujourd'hui, où sont les amis des Bobli? Où sont ces abonnés qui l'encouragent? Le king, le guide, le lion, le chef du village, la légende. Ils sont où? Ils sont tous rentrés en brousse. Ils l'ont abandonné. Là, ils sont créés. Ronde à toi. Yaka, yaka. Ronde à toi. Mathieu Dola. Ronde à toi. Charlie Parker. Ronde à toi. C'est là où on devait voir votre amitié avec Bobli. C'est là où on devait vous voir. Mais vous avez abandonné Bobli au dernier jour. Vous l'avez rénié. Le corps n'a même pas encore chanté. Vous l'avez rénié. Vous avez rénié son corps. C'est son dernier moment. Il avait besoin de vous pour l'accompagner à sa dernière demeure. Mais vous étiez seulement sur les réseaux sociaux. En train d'emboyer. En train de gueuler. Si aujourd'hui, le corps de Bobli a été exposé là. C'est à cause de vous. Les soi-disant, les amis de Bobli. Qui criaient. Oh, le corps de Bobli a disparu. Le corps de Bobli n'est pas à la mort. Oh, oh. C'est vous. Aujourd'hui, là, on ne veut pas votre amitié. Donc là, si on crée à Gaïa, coup de tête. Il faut fermer désormais ta bouche. Arrête de nous emmerder à ton histoire de Bobli ou la légende. Bobli, mon frère. Bobli, mon ceci. On ne vous a pas vus. Personne dans sa veillée. Même pas un blogueur. La seule personne qui a fait son déplacement, c'est Président Cliton. Je ne sais pas si c'est ça. Président Cliton de Belberry. Président Cliton de Belberry. C'est lui seul qui a fait son déplacement pour l'accompagner Bobli. C'est ça, on dit l'homme. C'est ça, on dit aimer quelqu'un. Un homme, là, il assume, il approuve, il fait preuve de sagesse. Voici la seule personne qui s'est déplacée. Sinon, un Yves Rocher. Je ne sais pas si c'est Yves Rocher ou bien quoi, là. C'est quel Yves Rocher, c'est qui, lui, matin, il dit que c'est les réseaux sociaux, en train de donner les annonces, là, qu'il est dans Abidjan, là. Il n'a même pas été capable même de se déplacer. Les blogueurs qui sont à Abidjan, les collègues de Bobli, les blogueurs qui sont à Abidjan, là, vous n'a même pas été capable même, là, d'aller à Divo, accompagner Bobli, aller l'enterrer. Vous savez rester dans votre place. Après, c'est pour venir aboyer sur les réseaux sociaux. Voilà Bobli, hein. Regardez comme il est couché. Hein? Ils ont humilié son corps. Ils l'ont laissé dans la saleté, oui, oui. Ils ont laissé Bobli dans la saleté, juste pour l'humilier, juste pour l'exposer. Ils n'ont même pas pris la peine même de le raser. Il a beaucoup souffert dans sa maladie, oui. Parce que quand tu vois le corps de Bobli, tu sais qu'il a souffert. Tous ses cheveux ont poussé, ses barbes ont poussé, mais ils l'ont laissé dans cette saleté-là. C'est-à-dire que de la manière qu'il est mort, là, c'est comme ça, ils l'ont laissé dans la saleté-là. Ils n'ont même pas essayé un peu de l'arranger. Ils l'ont laissé dans cette saleté. Et ils l'ont bâti comme ça, dans la saleté. Ils n'ont même pas pris la peine pour le raser un peu. Hein? Même chose aux États-Unis, ils l'ont pas rasé. Ils l'ont emmené en Côte d'Ivoire. Ils l'ont laissé comme ça. Toute sale. Pour aller l'enterrer. Il a vraiment maigri, oui. Il a perdu du poids. C'est sa tête seulement, on voit. C'est triste. La pauvre maman de Bob Lee. Vous partez encore la filmer. On voit que sa maman vient. Bob Lee, tu as vu dans quoi tu as mis ta maman? Pourquoi tu devais enterrer ta maman? C'est ta maman plutôt qui t'enterre. Aujourd'hui, ceux qui t'encouragent dans les bêtises, ceux qui t'applaudissaient, là, aujourd'hui, ils ne sont pas là pour toi. Tu étais toute seule. Ils t'ont abandonné. Tu étais toute seule, couchée, auprès de ta famille. Ta pauvre mère à tes côtés, qui est perdue, d'ailleurs, qui ne comprenait rien. Tu vois dans quoi tu t'es mise? Ceux qui t'encouragaient hier, aujourd'hui, ne sont pas là pour toi. Ceux qui t'applaudissaient hier, quand tu étais, tu avais 3 000 personnes qui te suivaient, 10 000 personnes qui te suivaient. Oh, j'ai battu le record. Ces personnes-là, ils n'étaient pas là. Tu es battue toute seule. C'est triste. C'est malheureux. C'est malheureux. Tout le monde est abandonné. Les soi-disant soeurs, les soi-disant amis, tous des hypocrites, s'assoient derrière le téléphone pour aboyer, qu'au Saint-Thomas. Saint-Thomas. Celle-là, on ne devait voir Saint-Thomas, là. Celle-là, vous devez prouver votre ami abobli. Mais vous l'avez prouvé que vous étiez des hypocrites. Mathieu Dola qui disait que moi, je vais aller, comment on appelle? Adivo. Je vais prendre mon argent, là, pour donner à la maman de Bob Lee. Tu n'es pas allé à Nignonze, hein. C'est Adivo, tu vas partir. Moi, les pentes hypocrites, vous étiez des profiteurs, des amitiés, des réseaux sociaux. Voilà, je dirais la série. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est fini pour lui, oh. Il allait se reposer en paix. Les clashs, là, sont finis. Il allait se reposer loin des bruits, loin des clashs. Hein, Bob Lee est parti comme ça. Donc, Bob Lee est mort comme ça. Il est parti. C'est fini pour lui. Émon nous vivant. S'il est passé, oh. Hum, Bob Lee. Sous-titrage ST' 501